Quelques voyageurs en masque à gaz traînant derrière eux un équipement apparemment très sophistiqué nous ont donné un peu d'eau filtrée. Ils ont tourné les talons et avant qu'on ait eu le temps de les remercier, c'était plutôt risqué d'avoir d'ouvrir la trappe. Ça prestille. Il semblait qu'en consément en attraper quelques maladies affreuses, cette toux me rend dingue. Timmy a très faim. Dolores a perdu les pédales. Ted est tombé malade. Putain mais Dolores du coup, plus elle a l'expédition. Si Dolores elle peut y aller. Avec quoi ? Avec la map. Ok. Donc on reste dans le bunker avec deux Fadoli. Fain, soif, maladie, folie, épuisement, fatigue. Timmy. Timmy n'est pas bien. De vraiment j'ai quelque chose. Ok, l'autre est tous. Et ouais les gars, je sais pas. Je sais, mais vous êtes pas bien. On a décidé de se détendre et de jouer le jeu. Le premier. Le premier jeu c'était de choisir à quel jeu on va jouer. Delores est un zambie. Plan en lambeau. Putain mais... Elle peut pas ramener des trucs intéressants sans déconner. Peut-être on aurait commencé à faire les plans de voyage ou déménager après qu'on sorte d'ici. On est très content de voir Dolores restitué par le désert. On avait l'air. Que quelqu'un ne se souvienne ou pas. Les ruines fumantes nous n'ont pas trop envie de visiter. Ok. Elle a eu une soupe. Pas miracle que sa structure réussit à résister à l'onde de choc. On a eu deux os et c'était à peine que notre plan a survécu à l'expédition. Il n'allait plus bon à rien. Dolores n'a pas mangé depuis longtemps. Dolores est tombé malade, fatigué. Ce qui compte le plus monnaie c'est la paix et la matinée calme comme celle-ci. Ok. On va la faire manger et boire. Ouais. Ration pour tout le monde. Et donc la plus personne est opérationnelle pour... On va lancer une expédition mais je pense qu'ils ne sont pas... C'est quoi ce sont ? Un cheval au galop. On s'est précipité vers la porte et on a vu deux hommes en des frocs médiévaux. Il s'est avéré que le sang provenait des deux pierres que l'un d'eux frappait l'une contre l'autre. Tandis que l'autre type rebondissait et prétendait être un cavalier. Les étrangers ont dit qu'ils sont à la recherche de quelques calices antiques mais ils ont perdu leur chemin. Et il serait très reconnaissant si on laissait jeter un coup d'œil sur le plan si on... Et ouais mais putain en fait le plan il fallait pas l'apporter. En fait il faut tout garder. On a peut-être pas pris les meilleurs trucs. Ça a été en nul. Au fin. Malade, fatigué. Enfin malade, folie, épuisement, fatigue. Putain ils sont pas bien. On récoltera demain ce qu'on sème aujourd'hui. Alors il faut profiter de la journée. Dolorès n'a pas mangé depuis longtemps. La vie difficile dans le bon cœur. M'prime, ok, tête s'est reposée. Je sais pas. Buvez, mangez. Ah ! Tandis il est chaud. Il est toujours assis, le regard perdu au loin. Est-ce que quelque chose ne va pas ? Peut-être un brin de causette lui ferait du bien. Qui ? Je ne sais pas. Comment il peut dire que tête va bien alors qu'il a une tête de fou ? Il est fatigué, maladie et il dit qu'il est prêt à faire une expédition ? Je crois pas trop. Un bon mot ou deux et on a déjà... Et déjà on se déride. Et voilà, Timmy va mieux maintenant. Timmy ne se plaigne plus des hallucinations. Oh putain il va mieux. Dolorès ne va pas très bien. Son état mental est loin d'être stable. Tête tous sans cesse. Oh Tête, on tête. Où on t'aide pas. Ok. Mangez un coup. Si vous mangez tous, vous allez avoir du mal. Je pense qu'en fait il faut équiper rien du tout. Allez, vas-y. Je t'en prie. J'ai l'impression que je suis dans le même état que eux en fait. Où est Timmy ? Il est mort. Timmy était très malade. On ne savait pas le sauver. On ne savait pas le sauver. Hier dans la nuit, il est sorti pour ne jamais revenir. Peut-être il s'était rendu compte que nous n'étions pas en fait les parents modèles. De bons souvenirs, oui, c'est très bien. Mais nous, nous devons nous préparer pour une réalité dure qui nous attend. Dolorès est complètement prévisible. Parfois, on a un peu peur d'elle. Là maintenant, elle est toute seule. Vas-y, bois un coup. Aujourd'hui, on a rencontré un groupe des gens vêtus en blanc comme des enfants qui se déguisent en médecins Halloween. Ils ont dit qu'ils organisent un hôpital de campagne pour aider les blessés et les malades. Mais ils ont un problème. Un monstre mutant a dévoré tous leurs médicaments. Ils demandent s'ils n'auront pas un peu d'eau oxygénée de trop. Et bien, on n'a rien du tout. Oh putain. Elle n'est pas bien. Elle n'est pas bien, mais elle tient. On n'a rien fait avec ces blessures infectées. Après tout, nos ancêtres s'est débrouillé pas mal. Sans toute cette médecine moderne, carrément. Alors pourquoi devrait-on considérer l'opinion des médecins ? Dolorès est toujours malade. On n'a rien réussi pour améliorer son état. Bon allez, bois un peu d'eau. Alerte, quelqu'un essaie de forcer l'entrée. Et ce n'est pas un voyou solitaire. Mais toute une bande. Il faut se préparer. Sinon, on finira mort. Ou pire. Ok, on met le cadenas. Ah, c'est à ça que ça sert le cadenas. Oh ! Ils ont essayé de tirer sur le truc ? Unbreakable ? Oh putain, on va lire. Jour 38. Ted a été trop longtemps en dehors de l'abri. On craint qu'il ne va plus revenir. Cette fois, on a réussi à repousser les bandits. Mais il n'y a aucune garantie qu'ils n'essaieront encore. On doit être alerte et prêt à tout moment. Qui aurait cru qu'un cadenas tout petit serait assez pour arrêter les brigands ? Ou quiconque voudrait voler votre soupe. Mais c'était bien le cas. On peut être les brigands. Ou peut-être que les brigands se sont tout simplement ennuyés après avoir frappé pendant des heures. Malheureusement, le cadenas est maintenant tout à fait inutile. Ok, il est cassé. Dolores reste de mon repas. Et ouais, ça fait longtemps qu'elle n'a pas mangé. Ses cris et coups de feu nous laissent penser qu'un groupe de brigands ait pris le contrôle du coin. Ce serait plutôt risqué de sortir à présent. Survive sur la terre, ce n'est pas de la tarte. Ok, on est vraiment dans la merde là. Jour 39. Non mais là, il faut... Essaye de te suicider. Je ne sais pas, elle fait un truc qui n'était pas bien là. Il est impossible de ne pas s'inquiéter en pareille circonstance. Parfois, il est difficile d'accepter la vie. Elle n'a pas mangé depuis longtemps. Elle n'a pas mangé depuis longtemps. Je lui donne la faim de la bouteille d'eau. Mais ça ne va pas suffire. Notre poubeur a l'air vraiment affreux. Il y a des cafards. On ne peut rien faire. On est vraiment à sec. Tout est cassé. Jour 40. On a quand même tenu jusqu'au 40ème jour. C'est énorme. Oh mon, regardez ce mastodonte. Et là-bas, il y a encore un autre. Encore plus grand. Le cafard. Il est présent. On est perdu. Dolores rêve d'un bon repas. Désolé, je ne peux absolument rien te donner, Dolores. On n'est pas prêt pour une expédition. Tout le monde sur le pont. Une bande de scélérats frappent à la porte. Ça ne finira pas aux insultes. Ils sont venus il y a 5 minutes. Et déjà, ils ont promis de nous tuer. De cette façon différente. Il faut se préparer. Eh bien, on ne peut se préparer. Oh putain, en bas, il y avait un cafard. Un cafard mutant. Uff, fin. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Putain. On dirait qu'elle est morte avant même qu'il ait tué. Oh putain. La maladie progressait rapidement et Dolores se sentait de pire en pire. Elle a tout la fièvre. Des maux dans la poitrine. Elle n'a pas guéri. En fait, elle est morte avant. Eux, ils ont ouvert la porte. Elle était morte. On a passé 41 jours dans l'abri. Jour 1. On est tous en séquerie. Vermine. Un cours. Nuit blanche. Le côté obscur. Marie Jenne est devenue folle. 13ème jour, elle est devenue folle. Feu, feu, joli feu. Les blouses du voisinage. Là, je crois qu'on avait tué les voisins. La compagnie n'est plus. Les servivants contre la bête. Quelque chose plus encore pire que nous. L'essence est toujours sacrément chère. Marie Jenne est sans défense contre la maladie. Eh ouais, la maladie, la pauvre. Uff, sabotage. Muillet comme une tome. Visite au bar. La maladie de Tommy a duré trop longtemps. Visite à domicile. Fort abri. Ted n'est pas revenu. Peste. Dolorès a succombé. Attendez, qu'est-ce qui est passé ? Timmy se comprende comme ça. Il étrange quelque chose. Plus encore pire. J'ai l'impression qu'il y a des choses. Des fois, ils ont fait des trucs. Et bref. Fin. Ok. Vous n'avez pas survécu. Eh voli volou. Eh bien, écoutez. Voilà. Eh bien, cette vidéo s'arrête ici. On a tenu 41 jours. On n'a pas réussi à faire plus. Donc, voilà. Eh bien, écoutez. Eh bien, si ça vous plaît vraiment, on pourrait peut-être faire encore une fois une petite... Un petit essai encore et essayer de... Je pense qu'en fait, il faut... C'est vrai que, bien sûr, tout repose sur les premières secondes du jeu où il faut récupérer les bonnes choses pour que notre mission entière se déroule au bien. Voilà. J'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite une très bonne journée. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao.